L'insalubrité grandissante persiste encore et encore dans la capitale Conakry. Nous vous amenons cette fois-ci au quartier sans fil dans la commune de Kaloum. Là-bas, la bordure de mer qui se trouve entre le camp allemand Missa Moritouré et le palais du peuple est actuellement dans une insalubrité sans précédent. Des ordures résétées par la mer sont entassées le long des lieux. L'on retrouve dans ces saletés des pneus en état de déperdition, des chassés plastiques dégradés et des objets de tout genre. Le constat est alarmant. En tout cas, beaucoup de citoyens qui sont interrogés sous le sujet ont déploré cette situation. Le manque de civisme de certains citoyens ou encore la non prise en charge par les autorités. Quelle est la cause de cette insalubrité grandissante en bordure de mer ? La question a toute son importance. La mine tourée, un pratiquant de la route de la cornisse sud du côté de Sanfil, a dénoncé le comportement de certains habitants de la bordure de mer qui, selon lui, jettent les ordures dans les eaux. J'ai dit comment un objectif de la situation. Ces saletés qui se trouvent en bordure de mer du côté de Saint-Phil, en plein cœur de la capitale Conakry, sont vues par les passants de la route. Pendant notre constat, nous avons vu des habitants des lieux en train de citer des immondices à partir de leur cours d'habitation. Et ils le font sans aucune hésitation devant la présence de notre caméra. Mohamed Laodialo, opérateur culturel, est mal à l'aise de vivre la présence des ordures en bordure de mer. C'est déplorable, ça m'intrigue, ça me met dans tous mes états. Malheureusement, c'est indépendamment de ma volonté que je me retrouve là à voir ça. Pendant que je devrais beaucoup plus profiter du long des bordures de mer de ma capitale, en inspirant de l'air pur. Malheureusement, le contraire se passe à cause de l'insalubrité qu'on y retrouve. Le long des bordures de mer, c'est vu par nous qui sommes là à terre. Mais je pense que c'est nettement ce qui apporte la valeur, la beauté du pays. Quand cela est vu de plus haut, par exemple, d'un avion ou d'un immeuble, ou quand cela passe à l'œil à travers une promenade, que ce soit en voiture, en moto ou tout engin roulant. De nos jours, le long des bordures de mer est en grande partie occupée par des personnes qui installent des lieux de loisirs, de divertissement et de retrouvailles. Mais généralement, ces occupants pensent rarement à l'assainissement des alentours. Et parfois, ce sont eux qui contribuent à salir ces endroits. Des endroits qui se trouvent tout près de la mer. A sans fil, la bordure de mer est aujourd'hui utilisée comme un lieu de cabinet d'aisance par des passants. Beaucoup profitent à garer leur engin roulant pour venir se mettre à l'aise quand ils se retrouvent dans le besoin. C'est devenu autrement un urinoir. L'opérateur culturel Mohamed Laodialo dénonce ce comportement de ceux qui se livrent à ces actes. Aujourd'hui, le long des bordures de mer, surtout dans certains endroits du pays de la capitale, sont considérées comme toilettes publiques autorisées et permises à toute personne qui se croit ou se sent vraiment plus à l'aise là, ou une personne qui a vraiment envie de se mettre à l'aise, mais qui se retrouve dans l'incapacité de se retrouver dans une toilette à côté. Aujourd'hui, c'est devenu un dépotoir général pour toute personne qui se retrouve à ne pas savoir où aller déposer. Ceux qui nuient vraiment à tout un chacun. Alors que ce bordure de mer, cette mer-là, il y a quand même des espèces qui y vivent, qui ne sont pas appelées, qui déplorent autant ou qui peuvent autant déplorer cette saleté ou ces saletés, y déverser. Et donc, je pense que c'est un peu compliqué. Il faudra beaucoup plus que le gouvernement s'y implique. Compte tenu du réseau grandissant des ordures par la mer à cet endroit de Caloum, certains ont trouvé la stratégie d'installer des barrières à travers des bois plantés pour empêcher le débordement de saleté vers la route.